Bonjour à tous, aujourd'hui on travaille sur les séries numériques avec peut-être le premier exemple qu'on peut donner. On va considérer la suite de termes UN égale 1 sur N fois N plus 1, donc N appartient à N étoiles, et on va étudier la série construite avec cette suite, on va vérifier la convergence de la somme des UN pour N supérieur ou égal 1, et on va calculer cette somme, donc on est parti. Deux façons de procès, tout d'abord par un équivalent assez simple, 1 sur N fois N plus 1 est équivalent en plus l'infini à 1 sur N carré, d'accord ? Donc, ça veut dire que les termes de notre suite UN sont équivalents à des termes d'une série de Riemann, d'accord, ici avec un alpha égale à 2, donc ici, forcément, la somme des UN pour N supérieur ou égal 1, elle converge par ici. On utilise donc ici le fait que notre terme de notre suite est équivalent au terme d'une suite de Riemann, celle-ci étant une série convergente ici, puisqu'on a somme des 1 sur N puissance alpha avec alpha égale à 2. Là, j'ai utilisé vraiment une propriété spécifique aux sommes de Riemann, mais sinon, plus globalement, on pourrait ici dire UN, c'est donc 1 sur N fois N plus 1. J'ai introduit la suite de VN, donc de termes généraux 1 sur N carré. On peut remarquer que UN et VN sont des sommes, pardon, des suites à termes positifs, donc suite à termes positifs, donc somme des UN et somme des VN, c'est des séries à termes positifs, et dans ce cas-là, comme on a des termes positifs, l'équivalence de UN et de VN implique que les deux séries sont de même nature. Et c'est pour ça ici que, comme somme des VN est donc égale à somme des 1 sur N carré, pour N super égale à 1, et bien là, on a devant nous une somme de Riemann, celle-ci, elle converge. Et donc, d'après le théorème, ça veut dire que somme des UN, et bien, ça existe. Donc ici, on a donc convergence, parce que les deux ont la même nature. D'accord ? Donc, la propriété, c'est la suivante, soit somme des UN et somme des VN des séries à termes généraux positifs, si UN est égale à VN, alors, et bien, les deux séries sont de même nature. Alors, une deuxième façon de voir le problème, c'est d'utiliser des comparaisons. Alors, ça fait comme ça travailler un petit peu le cours. Donc ici, on va donc effectivement remarquer que, pour toute N appartenant à N étoile, et bien, ici, 0 est inférieur ou égal à 1 sur N plus 1. Et comme N plus 1 est plus grand que N, en inversant, on a ici 1 sur N fois N, donc 1 sur N carré. D'accord ? Donc ici, on a une tuite, ici, de termes 1 sur N fois N plus 1. Ici, VN, la même que tout à l'heure, c'est une somme, c'est un terme d'une somme ici, d'une série de Riemann. D'accord ? Donc, le théorème nous dit quoi ? Et bien, que si VN converge, alors UN converge. Et c'est le cas, VN converge, donc UN converge. Vous voyez, une autre façon de voir, soit par équivalent, soit par comparaison. Dans les deux cas, de toute façon, on se réfère à une somme, donc, une somme de Riemann, une série de Riemann, plutôt. Maintenant, on sait que cette série, elle converge. Donc, on va appeler ici S, la somme de cette série. Voilà. Comment calculer cette somme ? Pour ça, on va passer par les calculs. Ici, des termes SN, qui seront donc la somme de N égale 1 à N, de K égale 1 à N, des 1 sur K fois K plus 1. On va transformer 1 sur K fois K plus 1, des compositions en éléments simples. Alors, pour ceux qui sont habitués, on va laisser des X. Ici, vous savez que ça s'écrit, on forme A sur X plus B sur X plus 1. On va trouver assez rapidement A et B, même si c'est classique. Je vais essayer de le faire correctement. Donc, je vous rappelle, une méthode qui marche pour les pôles simples. On multiplie, par exemple, d'abord tout par X. On n'écrit pas forcément. Et il nous restera donc à gauche 1 sur X plus 1. Ensuite, A plus BX sur X plus 1. Ensuite, on évalue en prenant donc X égale 0. D'accord ? Et il nous reste à gauche 1 et à droite A. Donc, A voit ensuite la même chose en multipliant des deux côtés par X plus 1, qui me donnera 1 sur X à gauche. A fois X plus 1 sur X plus B. Et là, on évalue en prenant X égale moins 1, qui va annuler X plus 1. Il me restera donc à gauche moins 1 égale à B. Vous voyez, on a trouvé très vite A et B. Donc, on en conclut que 1 sur K, K plus 1, c'est donc 1 sur X moins 1 sur X plus 1. Alors, celui-là, vous pouvez quand même le connaître par cœur. Il est très fréquent. Mais, donc, voilà comment on peut le retrouver assez vite. On a donc ici la somme de K égale 1 à N des 1 sur K moins 1 sur K plus 1. Et là, vous devez reconnaître ici une série télescopique. D'accord ? Alors, pour essayer de cadrer un petit peu avec le cours, je vais poser donc A N égale 1 sur N. Dans ce cas-là ici, j'ai bien la somme de K égale 1 à N des AK moins AK plus 1. Alors, habituellement, on a W à K plus 1 avant. Donc, si vous voulez, on met un moins. Et donc, on a la somme de K égale 1 à N des AK plus 1 moins AK. Alors, on sait que ça donne en fait ici, quand on a ça, il va nous rester le dernier ici à K plus 1 en remplaçant K par N. Donc, il me reste moins AN plus 1, moins ici le premier qu'on a écrit, c'est-à-dire moins A1. Donc, il me reste ici A1 moins AN plus 1, c'est-à-dire 1 sur 1 moins 1 sur N plus 1. On peut passer directement de là à là, normalement, avec un peu d'habitude, évidemment. Pour ceux qui ont un petit peu de mal au départ, ce qu'on peut vous conseiller, vous n'êtes pas obligés de revenir avec du AN, bien sûr, c'est de repérer quand même qu'il y a une série télescopique et d'écrire peut-être un petit peu les termes. C'est-à-dire qu'ici, vous écrivez le premier terme, donc 1 sur 1, moins ici 1 sur 2. Le deuxième terme, donc, pour K égale 2, 1 sur 2 moins 1 sur 3. Et vous voyez bien que ça s'annule 2 par 2. Il va donc ici, le dernier, bien écrire le dernier, 1 sur N moins 1 sur N plus 1. Vous voyez bien que tout s'annule, sauf le premier terme qu'on a écrit, ici le 1 et le dernier 1 sur N plus 1. Donc, voilà pourquoi on trouve 1 moins 1 sur N plus 1. Donc, cette somme ici, 1, 1, moins 1 sur N plus 1. Donc, on passe N vers l'infini, donc il va nous rester 1. Donc, cette somme, elle vaut 1. S est égal à 1. Vous aurez peut-être envie de se séparer en deux sommes. D'accord ? Parfois, quand on débute, on se lance là-dedans. D'accord ? Ici, on a ceci. Et certains essaieront de faire un changement d'indice. Donc, on va le faire. On va changer l'indice. Alors, parfois, il y a des petits zéros au début, donc on va le faire doucement. Ici, K plus 1, on va poser J égale K plus 1. On fait très attention, là. Vraiment, quand on fait ce genre de choses au début, donc, ici, on va avoir une nouvelle somme avec J, ici, allant de quelque chose à quelque chose. Et là, on aura 1 sur J. Donc, il ne faut vraiment pas se tromper sur le début et la fin, ici. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la somme pour K commence pour K et A. Donc, le premier terme, c'est 1,5. Donc, ici, le premier terme doit être 1,5. Donc, c'est évidemment, ici, J égale 2. Le dernier terme sera N plus 1. Donc, ici, on sera de 2 à N plus 1. Les règles, c'est qu'on a autant de termes ici que là. Donc, là, on va de 1 à N. Donc, j'ai N termes. Donc, ici, si je pars à 2, j'irai forcément jusqu'à N plus 1. Je dois avoir le même nombre de termes. Donc, je répète tout bêtement. Quand vous avez écrit J égale K plus 1, vous l'avez sous les yeux. Vous remplacez, donc, ici, K plus 1 par J. Donc, on a bien sur J. Et pour les bornes, vous remplacez K par 1. Ça fera J égale 1 plus 1, 2. Et K par N, ça fera J égale N plus 1. Pas de souci. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Alors, c'est une variable, ici, muette, temporaire. Donc, on peut, ici, même si on veut directement, changer le J. Et à la place de J, vous mettez juste K. Ça ne change rien. C'est bien le principe de ces variables-là. Et donc, on a, ici, deux séries avec le même terme. Mais, enfin, deux sommes avec le même terme. Mais on ne part pas, ici, des mêmes valeurs pour finir aux mêmes valeurs. Donc, il faut voir quelles sont les valeurs communes. Alors, encore une fois, avec un peu d'habitude, vous allez vite. Sinon, ici, pour l'instant, on remarque quoi ? Que la zone commune, c'est de 2 à N. Donc, la première somme, elle va de 2 à N. Donc, je dois enlever le premier terme. Donc, 1 sur 1. Ensuite, plus somme de K égale 2 à N. La deuxième somme va de 2 à N. Donc, je vais l'écrire, en fait, de 2 à N. Voilà. Il faut que je pense à mettre le dernier terme. Donc, moins 1 sur N plus 1. Vous voyez qu'il y a toute une partie, ici, qui s'annule. Il me reste 1, moins 1 sur N plus 1. Et heureusement, on tombe, bien sûr, sur la même chose. Donc, ça t'enverra quand même une vapeur s'infinite. Donc, eh bien, cette série, la somme d'UN pour N super égale 1, eh bien, elle est égale à 1. L'exercice est terminé. Voilà, exercice simple. Mais j'ai essayé de détailler un petit peu pour vraiment démarrer tranquillement. À très bientôt.